Nous sommes des individus, avec des objectifs individuels bien sûr, mais ne nous pouvons pas atteindre ces objectifs, c'est impossible, sans d'autres individus et d'autres êtres humains qui nous entourent. Notre épanouissement, c'est un enjeu collectif. Dans cet épisode solo, j'ai envie de te parler de pédagogie entrepreneuriale et la réflexion que je mène avec mon associé, avec mon entreprise, sur ce qui est nécessaire pour t'offrir le meilleur à toi et à tous et toutes les freelances, les entrepreneurs solo francophones qu'on accompagne dans nos programmes. Quelque chose que je dis souvent, c'est que je trouve que la majorité des formations, contenus et accompagnements au business sont largement incomplets. Et j'ai envie de t'expliquer pourquoi est-ce que j'avance ça. Quand on scanne l'écosystème des personnes qui offrent des accompagnements pour les freelances, entrepreneurs, solopreneurs, etc., on trouve grosso modo trois typologies de propositions. La première typologie de propositions, c'est des formations, des bootcamps qui se focalisent sur des compétences étiquetées business ou alors des outils au service de ton entreprise ou de développement de l'entreprise des personnes. Ces offres, elles ont des promesses qui sont très souvent reliées à des résultats purement business. Par exemple, comment passer de zéro à dix mille followers en trois mois ? Comment signer trois mille euros de chiffre d'affaires de manière récurrente ? Blabla, blabla, blabla. Donc ça, c'est une première catégorie. Seconde catégorie, c'est tous les accompagnements qui tombent sous la grande bannière floue du mindset et qui catégorisent presque 100% des problématiques entrepreneurielles comme un souci de mindset. J'imagine que tu as déjà vu passer ça dans du contenu business dans notre écosystème. Ah, ton problème, c'est un truc de mindset. C'est un problème de mindset. Il faut que tu changes ton mindset, blabla, blabla, blabla. Je mets dans cette catégorie-là aussi, du coup, toutes les propositions qui sont tournées, dev, perso, spiritualité, qui en gros nous vendent le truc qu'un changement de mindset transforme tout comme par magie dans ton business. Et ensuite, il y a une troisième typologie de propositions que sont les communautés, les collectifs, les masterminds dont la valeur apportée dépense souvent principalement des interactions entre les membres à l'intérieur. Donc c'est une pluralité de sujets qui sont traités là-dedans parce que ça dépend des membres, mais souvent, il y a des blocs de théorie qui sont, pour la plupart du temps, uniquement sur des volets business et parfois un peu à la rencontre du second bloc mindset. Alors, il y a évidemment des anomalies dans cette analyse. Elle n'est pas parfaite. C'est dur de mettre tout dans des boîtes et des catégories. Donc des offres différentes qui mélangent les choses de la formation et de la communauté. Donc il y a des choses différentes qui naissent à droite, à gauche. Mais globalement, si on dézoome et on regarde tout l'écosystème, ça s'organise comme ça, en ces trois catégories. Et même moi, dans ma boîte, j'ai quelque part des offres qui tombent sous ces trois catégories. En tout cas, à première vue. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ces propositions, formation, business, formation, mindset, communauté, etc., sont souvent incomplètes ? C'est parce qu'elles sont pensées en silos. Alors qu'un être humain ne fonctionne pas en silos. Si on revient aux racines de nos aventures entrepreneurielles, à nous tous et à nous toutes, ici, dans les gens qui regardent cette vidéo ou qui écoutent cet épisode de podcast, qu'est-ce qui a été le déclencheur qui nous a fait passer à l'action pour nous lancer à notre compte ? En fait, on se lance dans cette aventure entrepreneurielle souvent avec cette volonté d'améliorer notre qualité de vie. On met plein de mots différents là-dessus. Plus de liberté, je veux déménager, je veux passer plus de temps avec ma famille et mes enfants. Mais au fond, on peut rassembler les intentions qu'on a quand on se lance sous cette houlette. Améliorer ma qualité de vie. Pour certaines personnes, du coup, comme je le disais, je veux gérer mon temps autrement. Je veux plus de liberté géographique. Pour d'autres encore, on veut le choix et la diversité de choisir nos projets avec qui on travaille. Toutes ces choses, et les autres choses que je n'ai pas listées parce que ce n'est pas une liste exhaustive, vont avec le désir de se sentir plus épanoui dans son existence humaine. Notre travail est un vecteur qui est effectivement hyper important pour trouver davantage d'épanouissement, davantage d'alignement dans nos vies. Notamment car le travail représente la majorité de notre temps éveillé et valide de nos 20 ans environ à nos 60 ans. Moduleux la situation des lois sur la retraite, comme on sait, elle change. Et bien, pendant ce temps, on va travailler. Donc la majorité de notre temps, de notre vie est parfois plus encore que de nos 20 à nos 60 ans. On travaille avant, on travaille après. Et si notre travail est détestable, alors évidemment, ça va être compliqué de se sentir épanoui. Et le fait de lancer son business, c'est donc un outil qu'on utilise pour se construire et pour trouver plus d'épanouissement dans nos vies. Souvent, c'est ce qui se passe quand on se lance. Et après, souvent, c'est oublié assez rapidement. Et donc, quelque chose que nous, on fait dans nos programmes d'accompagnement, nos formations, nos coachings, notre communauté, c'est qu'on récupère souvent des personnes qui se sont lancées avec des raisons personnelles très importantes derrière, par exemple, passer plus de temps avec leurs enfants, mais qui, une fois dans le bain entrepreneurial, se perdent dans le jeu que c'est. Et ce jeu, c'est celui que beaucoup trop de formations, bootcamps, etc., nous vendent. C'est l'injonction et le dogme de la croissance à tout prix. C'est la recherche de toujours plus de followers, toujours plus de cash. Il faut faire du cash. Il faut faire du cash. C'est le fait de recruter une équipe pour déléguer le plus vite possible parce que tu comprends, tu ne dois pas perdre ton temps. Alors délègue, délègue, délègue. Et on se retrouve avec tellement de charges qu'on est obligé de fermer notre boîte et de faire une liquidation judiciaire. C'est les fantasmes du business passif où on crée une formation en ligne et on n'a plus jamais besoin de travailler. Notre écosystème nous vend ces fantasmes-là. Et ce qui se passe souvent, c'est que c'est un fantasme, ce n'est pas la réalité. Et on quitte une cage, celle du salariat, pour en reconstruire une nouvelle. Sauf que c'est beaucoup plus dur de démissionner de sa propre entreprise, de sa propre cage, que de quitter la cage de quelqu'un d'autre. Et on touche ici du doigt la première raison pour laquelle je dis que la majorité de l'offre d'éducation pour les freelancers, solopreneurs est complètement incomplète. C'est que la plupart de ces propositions oublient le caractère profondément humain de notre voyage entrepreneurial. La maîtrise des outils et des compétences business, comme le fait de transformer son compte Instagram en un aimant à client, c'est une tagline que j'ai vue récemment, ou alors multiplier sa productivité par deux grâce à ChatGPT. En fait, ces compétences et ces promesses et ces outils sont importants, bien sûr, mais laissent de côté nos vraies aspirations, nos vrais besoins. Et ça tombe dans un discours complètement simpliste de la croissance comme solution ultime à tout. ou de la productivité comme solution ultime à tout. Et quand je dis croissance, entendez ici la croissance sous toutes ses formes, plus de chiffres d'affaires, plus de followers, plus de, plus de, plus de, plus de. Alors, pour une pédagogie plus complète, au service de nos aventures entrepreneurielles, nous avons besoin de mélanger deux piliers. La théorie business, oui, on reste des entrepreneurs, donc oui, c'est important. Mais secondement, le deuxième pilier, c'est l'épanouissement humain. Nos entreprises, nos business, sont des outils au service d'eux. Ce ne sont pas les finalités. Et ça, on l'oublie trop souvent. Et depuis 2018, dans toutes les choses que j'ai proposées, du contenu aux formations, au coaching, et ce que je fais aujourd'hui avec mon associé Danny, c'est qu'on s'efforce à faire que dans 100% de nos propositions d'accompagnement, ce soit présent. Ces deux piliers-là. Et fort heureusement, on n'est pas les seuls à le faire. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde fait n'importe quoi et qu'on est les meilleurs. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'écosystème est conçu malheureusement que sur les sujets business et ça ne prend pas en compte notre humanité. Mais même avec ces deux sujets, ces deux piliers, ce n'est pas assez. Ça ne suffit pas pour une pédagogie vraiment complète au service de nos humanités, de nos objectifs, de nos aspirations en tant qu'humains. Il manque une notion indispensable à ça et cette notion, c'est l'interdépendance. Nous sommes des individus avec des objectifs individuels, bien sûr, mais ne nous pouvons pas atteindre ces objectifs, c'est impossible, sans d'autres individus et d'autres êtres humains qui nous entourent. Les mamans et aussi parfois les papas, je reviendrai là-dessus, mais surtout les mamans parce que c'est avec lesquels j'échange le plus dans nos programmes, ce sont les personnes pour qui c'est le plus facile à comprendre ce truc qu'on est interdépendant. On ne peut pas s'épanouir personnellement quand on est parent si les membres de notre famille ne s'épanouissent pas pleinement aussi. Imaginez, vous vivez votre meilleure vie avec votre entreprise, plein de réussite, plein de clients, plein de reconnaissance, la totale de tout ce qu'on voudrait si on pouvait l'avoir en un claquement de doigts. Mais à côté, votre conjoint, votre conjointe et vos deux enfants souffrent de dépression intense, passent leur vie à pleurer et n'arrivent pas à se mettre en marche vers leurs aspirations du fait de leur maladie car la dépression est une maladie. Peu importe la réussite de votre business dans ce cas-là, vous ne serez pas heureux et vous ne serez pas heureuse. Ce n'est pas possible. Notre quête d'épanouissement, c'est donc un sujet bien plus conséquent que juste un truc business, un truc mindset ou un truc individuel qui ne parle que de nous. notre épanouissement, c'est un enjeu collectif. Chacun et chacune de nous faisons partie d'écosystèmes plus larges qui nous dépassent et qui touchent à d'autres êtres humains. Il y a l'écosystème de notre famille, ça vous l'avez compris. Il y a l'écosystème de notre village, de notre ville, de notre département, de notre pays, de notre continent, de notre planète tout entière. C'est impossible de s'épanouir ni de survivre d'ailleurs quand on pense purement de façon individuelle et à soi. Pense juste à ce qu'il te faut pour te nourrir, pour boire de l'eau, ces deux choses dont ta survie dépend tellement. Tu dépends de centaines de personnes qui travaillent dans l'ombre dont tu n'es peut-être même pas conscient ou consciente, qui t'emmènent jusqu'à toi ces ressources indispensables de la nourriture et de l'eau. Si tu étais seul, tu mourrais, tu ne pourrais pas subvenir à tes besoins primaires. Sachant donc que notre épanouissement dépend du collectif, on se doit de veiller non seulement à notre épanouissement individuel, mais aussi à l'épanouissement de nos écosystèmes, des choses dont on survit et dont on a besoin en tant que collectif. Pour cela, il y a des choses qui sont organisées et proposées par l'État, parce que c'est ça le rôle de l'État, c'est assurer notre survie collective et notre épanouissement collectif, par exemple, la collecte des impôts pour financer le système de santé, gestion des déchets, toutes ces choses-là. Mais nous pouvons et à mon sens devons réfléchir aussi de notre côté à comment on contribue au collectif par d'autres moyens que simplement payer nos impôts. Prenons un exemple simple, l'écologie. Tout le monde sait que l'écologie, c'est important. Et en fait, l'épanouissement de chaque individu se base déjà sur une chose qui est tellement fondamentale qu'on a oublié, c'est la possibilité d'exister, la possibilité de respirer de l'air pur, par exemple. Le fait que notre espèce humaine existe est le résultat d'une probabilité tellement infiniment petite que c'est dérisoire de se dire que cette existence est possible. Les conditions pour que nous puissions vivre et exister sont tellement complexes, genre juste le fait que dans l'air il y ait de l'oxygène et qu'on ait besoin de l'oxygène, juste ça, c'est dingue, genre quel truc fantastique qu'il se trouve, que ce dont on a besoin pour respirer se trouve dans l'air naturellement autour de nous. En fait, juste c'est tellement complexe tous les ingrédients dont on aura besoin pour survivre que c'est une anomalie dans l'univers entier que ces conditions soient réunies. Mais ces conditions, notre espèce humaine, notre civilisation humaine est en train de les altérer et de les détruire. Si on continue notre chemin actuel, dans le futur, il sera impossible de vivre comme nous le faisons aujourd'hui. Peut-être même qu'il sera impossible de respirer l'air qui nous entoure. Notre survie et donc naturellement notre épanouissement seront impossibles. Peu importe notre nom, peu importe notre chiffre d'affaires, peu importe notre réussite et vraiment, peu importe notre mindset. Ce sujet, l'écologie, la lutte contre le changement climatique, sont des sujets qu'on appelle systémiques. Parce que ce ne sont pas les actions d'un individu comme toi ou moi qui causent ça ou qui peuvent changer ça, mais ce sont des sujets sur lesquels l'influence du système dans lequel on vit et auquel on contribue par nos modes de vie, c'est ça qui change tout. C'est le système qui fait bouger les choses. C'est le système de la civilisation humaine qui entraîne le dérèglement climatique. Ce système, c'est simplement la somme de tous nos comportements humains mis ensemble à l'échelle de notre population. Et c'est ça la troisième pierre angulaire qui manque à 99% des offres business pour les solopreneurs. La pensée systémique. Il n'y a quasiment aucune proposition qui existe dans notre écosystème qui dresse des liens entre nos entreprises et nos comportements en tant qu'entrepreneurs et les conséquences systémiques de ces choses-là. Par exemple, l'immense majorité des formations, coaching, bootcamp sur la vente, la prospection ne mentionnent jamais que la plupart des pratiques commerciales sont totalement intrusives et basées sur le fait de dépasser les limites des autres et avoir un oui à l'usure pratique patriarcale par excellence et que le taux de réussite d'une pratique commerciale dépend aussi énormément sur la sociabilisation genrée de la personne qui vend. Autrement dit, si t'es un homme, c'est plus facile parce que toute ta vie, la société t'a éduqué d'une manière spécifique qui favorise ta capacité à avoir confiance en toi et à vendre. Et ça, c'est que deux micro-exemples parmi de très nombreux autres que j'aurais pu citer qui font que des sujets business ne sont pas que individuels, ils sont systémiques. Et les exemples que j'aurais pu citer, ils parlent toujours des enjeux systémiques et collectifs les plus importants de nos sociétés comme l'écologie, le consentement, le racisme, le féminisme, les inégalités sociales, etc. La liste continue. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous ne sommes pas égaux et égales face à ce qu'on essaye de faire dans nos business. Ce n'est pas vrai, ce n'existe pas, nous ne sommes pas dans un système méritocratique et on ne le sera, je pense, jamais. La seule manière d'avoir un épanouissement individuel vraiment complet, c'est de faire en sorte que l'épanouissement collectif se développe. Quoi que tu dises, que tu en sois conscient, consciente ou non, et que tu le veuilles ou non, tu fais partie de tous ces systèmes que j'ai mentionnés. Et comme tu en fais partie, tu dois, comme nous tous, et comme nous toutes, avoir une position. Par exemple, est-ce que tu vas perpétuer des pratiques commerciales invasives ou est-ce que tu vas faire ce que tu peux pour t'en séparer ? Est-ce que tu vas consommer plus que ce que la planète est capable de soutenir ? Ou est-ce que tu vas faire un pas vers une nouvelle réalité où on prend soin de ces limites-là ? Est-ce que tu vas soutenir les organisations qui détruisent notre lieu de vie ou lutter activement contre ces organisations ? La meilleure pédagogie pour les entrepreneurs que nous sommes prend en compte ces questions qui sont infiniment évidemment plus complexes que des binarités bien, mal, oui, non. Alors, pour résumer, ce que j'ai envie de dire pour terminer cette discussion, c'est que la pédagogie que je désire créer, qu'on désire créer avec mon associé, mon entreprise, elle a trois piliers fondateurs. La théorie business, bien sûr, on est des entrepreneurs, on a des projets, on a des entreprises et on veut les développer. L'épanouissement humain, parce que tu es un être individuel qui a besoin de t'épanouir et c'est ça le but d'entreprendre. Et la pensée systémique, car on fait partie d'écosystèmes qui nous dépassent largement et on a besoin d'en prendre soin. C'est ça, la certitude que je veux défendre avec mon entreprise et avec la pédagogie qu'on propose à notre écosystème si beau, freelance, solopreneur, entrepreneur, indépendant. j'aime cet écosystème, j'ai envie d'y contribuer et on a besoin de cette pédagogie-là à mon sens. On va parler donc, par exemple, de marketing éthique basé sur le consentement, de l'impact de notre santé mentale et de à quel point notre santé mentale, si elle est plus ou moins bien soignée, peut nous permettre de faire des choses pour contribuer à la lutte écologique. Ou encore, de comment nos erreurs d'organisation et nos agendas et nos to-do list impactent négativement nos espérances de vie. Et oui, ce que je veux t'offrir avec mon contenu et avec toutes les formations et les pédagogies et les séminaires et bref, tout ce qu'on construit, c'est la pédagogie la plus complète qui existe pour développer un business qui fait sens, qui offre à toi et aux autres et au monde l'épanouissement qu'on recherche tous et toutes. Pas que au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Ça va être un beau voyage et j'espère que cette épicade t'a plu. Prends son tour. Un personnage de dessin animé. de dessin animé. Sous-titrage Société Radio-Canada